Générique Plusieurs ministres en Gironde aujourd'hui, à commencer par Florence Parly, la ministre des Armées qui s'est rendue ce matin à l'usine d'assaut de Mérignac. La ministre des Armées a annoncé le lancement d'un nouveau standard de rafale visant à moderniser le fleuron de l'aviation française. Les premiers spécimens seront livrés dès 2023, un programme d'un milliard 900 millions d'euros. A Bordeaux, ce sont François de Rugy, le ministre de la Transition écologique, et Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, qui ont participé aux rencontres nationales santé-environnement. Ils ont annoncé une nouvelle stratégie de lutte contre les perturbateurs endocriniens. Une liste des substances potentiellement dangereuses pour la santé sera dressée en 2021. La mobilisation des Gilets jaunes ne faiblit pas. Ils étaient une centaine à se regrouper dès 6 heures ce matin pour bloquer les accès à l'usine Monsanto dans les Landes. Ils dénoncent par ce geste une urgence écologique, sanitaire et sociale. Les manifestants ont été délogés dans le calme par les forces de l'ordre dans le courant de la matinée. 9 000 manifestants à Bayonne et 76 000 à Bilbao sont descendus simultanément dans la rue samedi en faveur du rapprochement des prisonniers basques. Un rapprochement réclamé de longue date par les familles des prisonniers et les militants de la cause séparatiste basque, mais qui fâchent les associations de proches des 853 victimes d'ETA. Sur les 265 personnes incarcérées pour leur lien avec ETA, 46 sont en France, une au Portugal et les autres sont réparties à travers l'Espagne. C'est le britannique Nathan Watson qui a remporté hier la 17e édition de la GURB TT. Il s'agit de la 5e étape du championnat de France des courses sur sable à moto. Elle se déroulait le week-end dernier sur la plage de Graillant et l'hôpital dans le Médoc. Milko Potisek a terminé 3e de l'étape et prend la tête du championnat de France de courses sur sable. Sous-titrage Société Radio-Canada